Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous offrir le business plan pour la pisciculture de tilapia. Je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et Réussir en Afrique, qui est un programme qui vous aide à créer et développer des vrais business ici en Afrique, pas à pas, étape par étape, avec un accompagnement qui est vraiment sûr. Si vous désirez continuer à recevoir mes astuces, mes formations, mon appui et mon accompagnement, vous allez juste dans la description ou disons en bas de cette vidéo pour vous abonner, pour être sûr de ne rien manquer de tout ce que je mets à votre disposition. Donc, comme je vous l'ai dit, le but de cette courte vidéo, c'est de vous parler et enfin de vous offrir le business plan pour l'élevage ou pour la pisciculture de tilapia. Alors, on va commencer par les fondamentaux. Pourquoi démarrer une entreprise d'élevage de tilapia? Il y a beaucoup de poissons que vous pouvez élever et que vous élevez déjà ou que vous voulez élever. Mais pourquoi le choix de cette vidéo porte spécifiquement sur le tilapia et c'est le business plan que je vais vous offrir. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le tilapia, c'est le poisson le plus consommé au monde. Et voilà, ça, c'est déjà une colossale information. Nous avons des tonnes, des milliers de poissons. Mais curieusement, et beaucoup de gens ne le savent pas, le tilapia est le poisson le plus consommé au monde, le plus exotique et qui est un peu partout dans le monde. Alors, je vais vous amener un peu dans son histoire un peu plus tard concernant le tilapia. Deuxièmement, le tilapia est le poisson d'élevage par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des principales espèces d'aquaculture en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Il est donc le deuxième poisson d'élevage au niveau mondial après la carpe. Et vous le savez, les espèces qui sont élevées soit en or-sol, soit en sol sont connues. Mais donc, lui, le tilapia, il est la deuxième espèce après la carpe en termes d'élevage. Donc, vous retenez déjà que, un, c'est le poisson le plus consommé et, deux, c'est le deuxième poisson qui est vraiment idéal en ce qui concerne la pisciculture, comme c'est l'objet de cette vidéo. Troisièmement, le tilapia est nourri. La nourriture du tilapia n'est pas aussi chère que cela. Il est aussi très résistant, bien adapté à l'aquaculture et il a besoin de peu d'espace. C'est pour ça que si vous choisissez la pisciculture hors sol, le tilapia est le bienvenu. Le tilapia n'est pas chère aussi à produire et il est souvent produit sans toujours suivre les normes de qualité exigées en Europe. C'est vrai que c'est toujours important de suivre les normes, mais le tilapia peut vous faciliter les choses. Vous le savez, pour lancer la pisciculture, ça coûte, ça demande de l'argent. Mais si les caractéristiques d'un poisson vous facilitent la vie, vous font baisser les coûts de production, surtout en ce qui concerne l'alimentation, si vous êtes déjà dans la pisciculture, vous comprenez réellement de quoi je parle. Et si vous êtes en train de vous lancer, sachez que l'alimentation, c'est un gros investissement. Donc, s'il ne mange pas trop cher, s'il n'est pas trop exigeant en termes de conditions de culture, d'élevage ou d'exploitation, c'est déjà une très bonne chose pour vous. Et en plus, le tilapia est un poisson qui est rentable déjà, c'est clair, parce que s'il est beaucoup consommé et que les coûts de production sont relativement moins chers, et vous savez que la rentabilité est là, il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas tout. On mange du tilapia depuis des siècles en Afrique, son continent d'origine. Très bonne nouvelle, parce que moi, je m'adresse beaucoup plus aux Africains. Donc, c'est un poisson de chenou. Quand on dit un poisson de chenou, c'est qu'il est adapté à notre climat, à notre géographie, à notre sol, à nos eaux, et ainsi de suite. Donc, son élevage remonterait à l'Égypte ancienne il y a 4000 ans. Donc, ce n'est pas un poisson d'aujourd'hui. Son exploitation ne commencera que plusieurs siècles plus tard en Afrique du Sud, lorsque les colons belges et anglais ont décidé de l'exploiter pour faire face aux pénuries de viande occasionnées par la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que le tilapia est exploité et consommé. On le découvrira dans les pays du Nord vers les années 1990. S'il n'est pas encore très populaire chez nous, les Américains, eux, sont devenus des friands. Donc, le tilapia compte en effet parmi les 10 poissons les plus consommés aux États-Unis. Et en 2010, ils ont englouti 215 000 tonnes de tilapia. Donc, vous voyez qu'il y a du business derrière ce poisson. Et vous avez donc intérêt à aller dans la description de cette vidéo pour aller chercher déjà votre business plan si vous êtes intéressé par le démarrage de la pisciculture de tilapia. Dans ce business plan, nous examinons toutes les conditions requises. Écoutez bien, toutes les conditions requises pour créer une entreprise de pisciculture de tilapia réussie. Et vous savez que quand on parle de tilapia, on parle de poisson. Et quand on parle de poisson, les exigences en termes de fonctionnement, en termes d'exploitation sont relativement les mêmes. Quand on parle de silure, quand on parle de carpe, c'est vrai qu'ici, nous mettons un accent très particulier sur le tilapia. Donc, en ayant déjà ce business plan, ça va vous permettre non seulement de réussir l'élevage de tilapia, mais ça va aussi vous permettre de réussir l'élevage d'autres poissons si vous pensez que votre choix est basé, par exemple, sur les clarias ou les cellules ou bien d'autres espèces qui sont dans l'élevage, que ce soit en pisciculture hors sol ou en pisciculture en sol. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez retrouver dans le business plan que je suis en train de vous offrir? Et vous pouvez déjà aller le chercher dans la description de cette vidéo. Voici les 14 points qui sont détaillés dans ce business plan que vous allez recevoir pour démarrer votre entreprise de pisciculture de tilapia sur les chapeaux de roue. Le plus souvent, les gens posent encore la question de savoir où se trouve la formation. Alors, si vous êtes en train d'utiliser soit un ordinateur ou un téléphone, cherchez juste en bas de la vidéo, là où se trouve la description, là où les gens font souvent des commentaires, vous allez toujours trouver le lien dont je parle. Donc, quels sont donc ces 14 points qu'on trouve dans ce business plan? Premier point, on vous donne une vue globale de l'industrie de poissons, y compris le tilapia. Qu'est-ce qui se passe dans cette industrie? Quelles sont les tendances? Quelles sont les réalités? Quels sont les chiffres? Vous trouvez ça dans ce modèle de business plan? Vous allez avoir des statistiques intéressantes sur la pisciculture de tilapia. Et vous savez qu'un businessman, quand on a des chiffres, ça va mieux. Ça nous permet de réfléchir, de mieux orienter nos activités que lorsque nous voulons naviguer à vue. Vous allez avoir l'analyse des forces, des faiblesses et des opportunités qui sont dans l'industrie de tilapia. Vous allez avoir les tendances du marché pour vous permettre soit de faire les prévisions, de faire tout ce que vous avez besoin à faire. Vous allez comprendre quel est votre marché cible. Donc, où est-ce que vous allez vendre vos tilapia? Vous allez avoir des analyses économiques qui vont vous aider, toujours qui vont vous guider sur la bonne direction. Et on vous propose quels sont les avantages concurrentiels. Parce que vous n'êtes pas, vous ne serez pas les seuls à vous lancer dans cette industrie. Vous allez avoir la stratégie de vente et de marketing. De façon qu'une fois que vous avez vos poissons, que cela ne traîne pas dans votre exploitation. Vous allez avoir les prévisions de vente sur trois exercices de vente. Donc, qu'est-ce que vous allez gagner concrètement quand vous aurez investi dans cette activité? La stratégie des prix vous sera proposée. La stratégie des publicités, de promotion. Où est-ce que vous allez vendre vos poissons? Comment est-ce que ça va se faire? Les projections financières et même les différents coûts de votre projet. Vous voyez que ce modèle de business plan vous offre tout. Vous avez toutes les clés en main pour réussir cette activité. Donc, allez dans la description de cette, j'insiste, la vidéo, ce n'est que la présentation. Tous les détails, c'est dans un document, un modèle de business plan qui se trouve déjà en bas de cette vidéo. Dans la description de la vidéo, vous pouvez aller le chercher. Et ce n'est pas tout. Le treizième point qui est développé dans ce business plan, vous allez avoir quelques idées sur le financement du projet. C'est souvent un problème qui se pose. Oui, je veux faire, mais je n'ai pas d'argent. Où trouver l'argent? Nous donnons des astuces. Et enfin, la stratégie de développement durable et d'expansion de votre entreprise. Donc, voilà tous les différents points que vous avez déjà disponibles dans le business plan qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Mais il est important d'affirmer que le démarrage d'une entreprise de pisciculture de tilapia s'accompagne d'une part équitable de défis. Mais cela n'exclut pas qu'il s'agisse d'une entreprise rentable. Vous avez compris pourquoi. Donc, si vous avez décidé d'investir dans cette industrie, alors vous devrez vous rassurer que vous avez effectué des études de faisabilité complètes et des études de marché. Et c'est pour cette raison que si vous êtes vraiment prêt à démarrer cette entreprise de pisciculture de tilapia, allez simplement dans la description de la vidéo pour télécharger immédiatement le modèle complet. Je dis bien le modèle complet de business plan d'une entreprise de pisciculture. Tel que vous avez vu, je vous ai donné tous les éléments qui y sont. Quitte à vous maintenant de passer à l'action. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez prendre votre business plan et on se retrouve dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup.